Et salut à toutes et à tous, c'est Katsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur The Banishers, Ghosts of New Eden, sur la chaîne du Signe Noir. Et je vous rappelle que vous avez toujours un code promo valable jusque le 3 mars 2024 sur notre partenaire Gamesplanet avec le code Signe pour avoir le jeu un petit peu moins cher. Et ça soutient la chaîne, nous vous remercions si vous le faites. On reprend l'aventure où on avait un peu fouillé la maison et on avait vu que Jacqueline ici, Hester, n'avait pas pu dire au revoir à son mari et qu'elle s'en voulait. Et donc nous avons comme mission de visiter le cimetière, le lieu où le mari est mort. Ne regardons pas, le temps pourrait jouer contre nous. Becker ! Ça va aller ? J'en doute, mais je ferai quand même ce que j'ai à faire. On est venu aider Charles, alors c'est ce qu'on va faire. Va interroger les gens pour voir ce qu'ils ont à dire. Je vais aller faire la même chose au cimetière. Est-ce que c'est un problème de traduction ? Sois prudent surtout. Oui, toi aussi. Je pense qu'on a un problème de trad ici parce que elle dit... Alors là, il faut que j'intervienne. Elle dit... Va interroger les gens pour voir ce qu'ils ont à dire. Point. Je vais faire de même au cimetière. Sous-entendu, je vais interroger les gens pour voir ce qu'ils ont à dire, mais ceux qui sont à l'intérieur du cimetière. Je pense que là, on a une petite erreur de traduction. Au niveau des textes, il faudrait voir le texte en anglais. qui est la version originale du jeu. Pour qu'on voit vraiment ce qu'elle a à dire. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Il y a un mode photo. Voilà. Vous avez un mode photo. Pour ceux qui veulent prendre des photos, je sais que certains aiment ça. Hop là, avec le bouton gauche de la souris, enfin de la souris, de la manette, pardon. On peut voir la carte directement. D'accord. On a pas mal de maisons. Ça, c'est l'église. Ça doit être l'église. Le chemin est enfermé. Nous, on doit aller là. Donc là, à droite, on va passer devant la boutique. Passons à la boutique pour voir un petit peu ce qu'on peut acheter. Est-ce que c'est la monnaie du jeu, etc. Parce qu'il ne me semble pas avoir d'argent. Il ne me semble pas avoir d'argent. Est-ce que ce serait des échanges de ces choses-là qui nous permettraient d'acheter des objets ? De tout ce loot, le cuir et tout. Et donc, ce ne serait pas du craft, mais des monnaies d'échange. Après, on est au 17ème siècle. Enfin, fin du 17ème. Je ne sais pas comment ça marchait à l'époque. Dégage de mon chemin. Wow ! Tu vas te calmer, Jackie ! Vas-y, viens te battre ! Allez ! Viens te battre ! Viens te battre ! Viens te battre ! Nya ! T'as vu comment je sais manier l'épée ? Ouais, il ne veut même pas se battre ! Espèce de lâche ! Alors, la boutique... Bah ça doit être ce monsieur. J'ai vu un loot. Ouais, ah ! C'est peut-être les pièces de 8 l'argent. Cet incendie n'a pas pu se déclarer tout seul. Pas dans ce froid. Bah ça. Mouillage au port de New Eden. Mars 1694. Trois Blossoms of London. Liverpool, David Hest. Quatorze, Blessing. Boston, William, Warlish of Surrey. Vingt-sept, Mary. Boston, Peter, Andrews. Dix-neuf, Pilgrim, Lisbon, John Paris. Pourquoi il y a un écart des dates là ? Ça a l'air rangé par date. Sauf à un endroit. Ce serait un... Je me fais une erreur de trad. Au lieu de 19, c'est 29. Bonne question. Ils sont tous rangés par date, sauf celui-là. Je vais me demander si ce n'est pas le 29. Bref. Avril 1694. Adventure of Boston. Boston, Rome, Marshall. Ok, ouais, bon. C'est les noms des bateaux. On voit qu'il y en a de moins en moins. C'est les noms des bateaux avec leur origine. Le nom du capitaine certainement. Ah, mouillage au large. Il n'a pas voulu rentrer celui-là. Alors que les autres rentraient. Ça doit être ça. Ça doit être nom du bateau. Ville d'origine. Enfin, ville d'envoi au moins de la marchandise. Pas forcément d'origine du bateau. Mais ville d'envoi de la marchandise. Le capitaine. Et quelque chose sur un mouillot large. Incendie à bord. J'en sais rien. Ok, ok. Du cuir. Je pourrais aller par là. Ouais, j'ai envie d'aller sur les quais. Mais le let's play. Le let's play. Après, c'est un let's play. Donc, je fais ce que je veux. T'as l'air secoué, mec. T'as l'air secoué, mec. C'est l'endroit rêvé pour nous. Et vous êtes ? Je suis, madame, Squire Sincere Paris. Marchand ambulant. Je suis coincé dans ce lieu maudit et j'aimerais vraiment être ailleurs. Pour moi, la malédiction, t'as quoi à dire là-dessus ? Parlez-moi un peu de la malédiction. Voici ce que j'ai à dire. Ceux qui osent défier la malédiction sont courageux. Et insensés. J'en ai bien peur. Bannir, c'est un métier, monsieur. Et pour le faire, j'ai besoin de détails. Alors ? Vous devez avoir des gris-gris. Enfin, des amulettes de protection, je veux dire. Si vous en avez trop, je me ferai une joie de vous en soulager. D'accord. Euh... Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'informations sur la malédiction. Bah oui. Vous avez vu quelque chose qui pourrait m'aider ? J'ai vu la famine, la folie, l'ombre de la mort prématurée. J'ai aussi vu des tempêtes, de nombreuses tempêtes. Enfin, j'avais déjà tout vu, mais jamais en même temps. Ici, on a droit à tout, tout le temps. Et en même temps. D'accord. Tout le monde reste chez soi à attendre des ordres. À attendre de mourir, en fait. Tes fantômes vont devenir tous autant qu'ils sont. Vous faites des cauchemars ? Est-ce que tu fais des cauchemars ? Genre... Est-ce qu'on est en train de te noyer, espèce de connard ? Les cauchemars, vous en faites aussi ? Bien sûr. Tout le monde ne l'avouera pas, mais on fait tous de mauvais rêves. Et vous rêvez de quoi ? Je rêve que quelqu'un me regarde dormir. Parfois, même éveillée, j'ai l'impression qu'elle est là. Elle ne parle pas, ne bouge pas. Elle ne me veut aucun man. Elle reste là, à me regarder. Elle attend. Elle m'analyse. Est-ce qu'elle se manifeste à une heure précise ? Si c'est le cas, je n'en ai aucune idée. On ne peut jamais savoir s'il fait jour ou nuit dans cette grisaille quotidienne. Voilà. Je vous ai donné des informations sur la malédiction, comme vous m'avez demandé. Et je vous ferai même pas payer. Mais il va fermer sa gueule, lui. Je vais lui mettre mon épée dans la bouche. Espèce de sac à merde. Vous quittez la ville ? Au plus vite. Vous êtes arrivé par la mer ? Il y a un bateau dans la baie. Le capitaine nous acceptera peut-être à bord mes marchandises et moi. L'équipage a refusé d'accoster. Je pense qu'ils partiront à la prochaine arrêt. Nous avons ramé jusqu'à la côte. Oserais-je vous demander où vous avez laissé votre barque ? Sur la côte, près d'un chemin avec beaucoup de spectres en colère et de cadavres ensanglantés. J'espère pour vous que vos marchandises savent nager. J'aime beaucoup cette femme. Ferme ta gueule, espèce de petit saligo. On fait affaire ? La plupart de mes marchandises sont déjà empaquetées. Mais je ne refuse jamais de faire affaire. Bah tu vas dépacter mon gars. Oui donc d'accord, c'est avec les pièces de 8. J'ai 46 d'argent. Je peux lui acheter 100 de cuir, 40 de fourrure, 40 de lin, 40 de laine. Alors j'ai un peu peur. Euh ouais, ouais d'accord, ok. Oh l'arnaqueur ! Oh putain ! T'en achètes 100 pour 4 balles. Il t'en rachète 29 pour 2 balles. Ah l'arnaqueur ! Ouais, ça j'ai un peu peur parce que ça veut dire que 100, ça veut dire que voilà. Vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va falloir à 800 de cuir pour faire un slip quoi. Bonne journée, Squire Paris. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. C'est un plaisir, madame Duarte. Faites attention à vous. Ça, ça me fait un peu peur. J'ai un peu peur d'avoir besoin de 40 000 de chaque ressource pour faire un slip quoi. Ah, il faut savoir attendre ici. Très bien. Bon, c'est pas si mal de faire ça. Bon. Ça, c'est un petit peu gadget. Le faire attendre. C'est toujours sympa. La jacinthe des pièces de vitre et du cuir. Ouais, donc il va vraiment falloir fouiller par contre. Parce que s'il faut 42 cuir pour faire un slip. Bon, on va avancer pour le moment. On verra quand on aura le craft. Clairement, c'est du craft. En nous vend des matériaux, des composants, clairement, c'est du craft. C'est quoi cette lumière blanche ? Cimetière est fermé. Oui, oui, oui. Bah moi, je vais l'ouvrir, ton cimetière. Eh, regarde-moi ça. Là, il est ouvert. Où est-ce que tu m'emmènes ? Il est où ? Ok. Pied sur B pour esquiver, oui. D'accord, il y a des mecs qui esquivent beaucoup. LB pour bloquer. J'ai pas vu si ça me retirait de la vie. Je vais regarder. Ça me retire un tout petit peu de vie, d'accord. X pour décoction, oui. Oui, le soin, oui. Ok. La plupart de ces gens sont morts au combat. Quelqu'un ne voulait pas d'eux ici. Ok. Hop. Très bien. Donc, quand on part, on perd de la vie. Intéressant. Champignons. Pourquoi j'ai ma main qui enflammait ? Hum. Oh. Il y a du loot. De la pyrite. De la pyrite avec ta main enflammée. C'est pas inflammable la pyrite, de mémoire. Ah, peut-être la poussière de pyrite, mais peut-être pas la pyrite elle-même. Hum. Clairvoyance. En tant que bannisseur, vous pouvez détecter les lieux ou objets ayant marqué par des fantômes. Quand vous êtes à proximité de ces éléments, vos anneaux de bannes se déclenchent et mettent une aura orange. Ah, c'est pas du feu, d'accord. Donc là, je dois chercher des objets spéciaux dans la zone. Bon, ça doit être pas là. Plus de tombes ici, que de colons vivants. Ah, ça arrive, hein. Tu sais, tu vas à l'île, tu trouveras plus de tombes que de gens vivants. Beaucoup sont morts au cours des dernières années. Après, vous allez me dire, c'est une colonie en cours de fabrication. C'est pas une grande métropole. Ah, ça s'allume plus. Je me suis donc éloigné. Je pourrais continuer par là. Ouais, d'accord. Je dois chercher là, là où mes anneaux s'étaient allumés. Regarde, là, il y a plein de loot. Je peux aller sur la glace ? Je ne peux pas aller sur la glace, il y a un mur invisible. Un peu dommage, ces trucs de mur... Moi, je n'aime pas les murs invisibles, voyez-vous. Ouais, je trouve que c'est un peu artificiel de dire, non, tu n'as pas le droit d'aller là. Après, voilà, c'est les devs qui ont des... Enfin, j'aurais préféré qu'à la limite, tu mettes là, cette berge, un mètre ou un mètre cinquante au-dessus. Tu dis, ouais, bon, et puis là, il dit, ah non, si je saute dans la glace, je ne sais pas si je vais traverser. Voilà. Ça fait moins artificiel que de mettre un... Mais bon, c'est mon avis. C'est mon avis personnel. Vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous avez le droit de vous le mettre dans vos fesses et de faire de la trompette avec. Voilà. Parce que les avis sont personnels et on a le droit d'avoir sa propre opinion. Pourquoi tu ne nous as pas attendu, mon ami ? Je te jure que je te revaudrai ça. Il y a un problème, là. Pourquoi tu ne nous as pas attendu ? Je te revaudrai ça. Revaloir, ça veut dire qu'on t'a donné quelque chose et que tu vas répondre en conséquence. Donc, soit, il y a quelque chose qu'on ne sait pas sur Andréa. Athea. Andréa ou Athea ? Comment elle s'appelle, Jacqueline ? Je ne sais plus. Bref. Sur Jacqueline, qu'on ne sait pas et qu'elle doit rembourser à Charles, ou... C'est une erreur de trad. Et ça ferait deux erreurs de trad, l'une derrière l'autre. Alors que... On n'en a pas eu sur toute la première heure. Ça me paraîtrait un peu bizarre. Le coup du cimetière, pour moi, c'est une erreur de trad. Ça, c'est... Pour moi, c'est sûr et certain. La phrase a été mal traduite. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Également, même si vous n'achetez pas le jeu, cliquez au moins sur le lien partenaire. Ça fait du tracking, on aime bien ça. Enfin, nous, on aime vous, ça ne vous change rien. Mais Gamesplanet aime bien voir le trafic. Et plus on aura de trafic, plus on aura la chance de déjà de vous avoir des jeux qu'on peut vous présenter et d'avoir des codes de réduction pour vous, pour que vous puissiez avoir les jeux moins chers. Et donc, ça fait du gagnant-gagnant. Peut-être même qu'on pourrait, mettons, avoir un petit pourcentage supplémentaire. Toujours faisable. 1677, on est en 1695, ça fait une vingtaine d'années. Au moins, voilà, au moins, allez checker le lien. Ça fait du trafic, ils aiment bien ça. J'ai pas envie. Là, il y a du loot. Alors. Ah bah oui, le loot avant. Là, on va affronter un boss. On ne pourra plus looter après. On connaît, on connaît, on connaît. Non, non, moi, je connais ce genre de jeu. Regardez, il y a plein de loot, là. Le loot, là. Ok, bonjour. Qui êtes-vous ? Qui es-tu ? Ils meurent très vite, ces gens. Je sais pas pourquoi. Ça me fait peur. Let's go. Bon. Le loot. Ok. Encore de la pyrite. Oh, il y a beaucoup de pyrite ici. Intéressant. Encore ici. Ah, je l'ai déjà prise. Mais je n'ai pas venu ici. Ah si, d'accord. Alors, je vois où on est. Hein. On est revenu. On est reviendu. Sinon, j'ai un bon sens de l'orientation. Ok, il y a beaucoup de rats, par contre. Des rats dans un cimetière. Ça me paraît un peu bizarre. Pas grand-chose à bouffer dans ce cimetière pour un rat, si. Un souvenir persiste ici. Je devrais pouvoir le révéler. Réveillio. Ah, c'est pas le bon jeu, pardon. Excusez-moi. Oh là. Les rituels. Les bannisseurs peuvent accomplir des rituels. La nature du site détermine quel rituel doit être accompli. Complir un rituel consomme des ressources. Même si vous sélectionnez un rituel incorrect. Ah ah ah. Euh, non. Il va falloir apprendre quel rituel utiliser sans gaspiller de ressources. Très bien. Pour révéler des souvenirs, vous devez accomplir le rituel du champ d'écoute. D'accord. Attends. Non, les trois rituels me consomment cette ressource ? Alors, on m'a dit champ d'écoute. D'accord. Donc, je vais en sélectionner un autre pour voir ce que ça fait. Qu'on puisse avoir la cinématique ou l'idée de ce que ça fait quand on se loupe. Et au moins, on verra si ça consomme tous trois pyrites. Ah, d'accord. On voit forcer un fléau à apparaître à travers des mots contraignants d'une gravure ou le dessin de la constellation de l'aigle. Ce rituel forcera tout type de fléau, moissonneur, furie, affliction à se manifester. Forcer un fantôme ou un spectre à apparaître. Utiliser ou connaître un lieu qui unit un fantôme à l'incarner. Généralement nécessaire. Un tel rituel peut être canalisé par un biais de mots contraignants. Et là, donc le taureau. Constellation du lion. D'accord. Bon, je vais forcer le fléau à apparaître. On verra ce que ça fait. Ce que j'ai ramassé devra suffire. Je me suis... Merde. Ah, elle te dit quand tu t'es trompé. Par contre, ouais, d'accord. Tout c'est de la pyrite et de la bougie. On avait besoin de le savoir. Donc les esprits, c'est le champ d'écoute. Enfin, les souvenirs, c'est le champ d'écoute. Ah, et là, on a une autre cinématique. D'accord. La femme en blanc. Qui êtes-vous, fantôme ? Allez, montrez-vous ! Ah, puisque tu demandes si poliment, alors... Qui êtes-vous ? Je suis tout ce dont tu as toujours eu peur. D'accord. Vous n'avez pas de corps. Pas de lien. Pas de but. En effet. Mais... Toi. Oh là. D'accord. Donc c'est un fantôme qui a tué Charles. Chalulu. Ce truc qu'il a affronté, c'était quoi ? La Bible de Charles, trouvée sous la boue du cimetière. Elle est ouverte au livre de Job. Ok. Qu'on avait lu dans le premier truc. Je peux l'utiliser pour qu'il se manifeste. Retournons à sa tombe, alors. Ah. Et donc là, je vais devoir forcer un fléau à apparaître. C'est ça ? Non, forcer un fantôme, je pense, peut-être. Ce qui est là, c'est que tu vois, il y a une marque là où tu dois rechercher. Bon. Ça va être le fantôme, je parie. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé pour qu'il y ait une cicatrice comme ça. Tout le long du corps. Mais là, si je m'étais planté, j'avais perdu le consommable, alors. Ah, c'est peut-être pas un consommable, vu que c'était un objet de quête. Allez, Charles. Rejoins-moi. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Tu me connais, fantôme. Je veux seulement parler. Esther est inquiète. Oh, Père. Enfin. Tu es là. Oh, pauvre Esther. Je suis désolé, mon ami. Je suis désolé pour nous tous. Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je suis désolé, ma chère amie. J'ai fait une erreur et... Et ça m'a coûté la vie. Raid est avec toi. Il n'y a pas de temps à perdre. Pourquoi ne pas avoir attendu notre aide ? Pourquoi ne pas avoir attendu qu'on t'aide ? La menace devenait trop grande. Et le désespoir aussi. Il y avait tellement de morts, Antea. Tellement de malades. Tellement d'âmes affligées. Je n'avais plus le temps. Tu sais ce qui a déclenché cette malédiction ? Tu sais ce qui a déclenché cette malédiction ? Je ne sais pas ce qui l'a provoqué. Ni quand tout cela a commencé. Il y a plusieurs mois, sûrement. Mais je suis sûr d'une chose. Ce cauchemar a choisi New Eden pour une raison. Un fantôme, donc. Celui-ci est différent. Il est implacable. Très intelligent. Beaucoup plus féroce qu'un spectre. Mais tout aussi impitoyable. Qu'est-ce que tu as appris ? Avant de mourir, tu enquêtais sur la malédiction. Qu'est-ce que tu as appris ? Que notre ennemi est trompeur et sans merci. Que nous ne devrions pas sous-estimer sa puissance. Nous ? Je suis mort, ma chère Anthea. Mais je reste un bénéci. J'ai encore des choses à l'entendre. Si je te le permets. Ce qui n'est pas le cas. Anthea, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Si un cauchemar m'a dit New Eden, tu auras besoin de toute l'aide possible. Sa présence est bien plus forte à l'église. La lumière de Dieu l'a peut-être forcée à se battre. J'ai fait fermer le bâtiment. J'ai réussi à contenir sa haine, mais... Il ne restera pas enfermé très longtemps. Les cauchemars ne sont donc pas un mythe ? Je croyais que les cauchemars étaient un mythe. Un cauchemar est le plus rare des fantômes. Un esprit puissant, insidieux, mais d'une tragédie atroce. Comment le bannir ? Il y a peu d'informations dans les textes. Le peu que j'en ai lu indiquait qu'on ne pouvait pas le bannir. Si c'est un fantôme, on peut le bannir. Tu as pris des notes, j'imagine. Où est-ce que je les trouve ? Elles ont... disparu. Peu avant ma mort. Je les ai peut-être égarées. Ce qui ne me ressemble pas. Si tu les trouves, lis-les attentivement. J'ai peut-être raté quelque chose. Quelque chose d'important. On bannira ce fantôme. Nous le bannirons. Raid et moi. La mort de notre ami ne restera pas impunie. Je te préviens. Ce cauchemar est trop en colère pour que tu le persuades. Et trop puissant pour que tu le détruises. Ta mort nous a tristes beaucoup. Mais ton retour m'a tristes également. Je sais. Quant à moi, je suis heureux de t'avoir vu une dernière fois. Et d'avoir pu te prévenir. Comment le cauchemar s'y est-il pris pour te tuer ? J'ai cru qu'en allant au cimetière, il allait se manifester. Au début, ça a fonctionné. En y repensant, je pense que c'était son choix. Il avait l'air de s'amuser. Comme s'il se mesurait à moi, était un jeu pour lui. Elle ressemblait à quoi ? Il ressemblait à quoi ? Je ne sais pas. Quand il s'est manifesté, il avait pris l'apparence d'Esten. Ma chère Estée. Je n'ai pas vu son vrai visage. Mais j'ai entendu la voix d'une femme. Ce n'était pas Esther. C'était quelqu'un d'autre. Elle riait. Le changement de musique était bizarre. Mon cœur s'est gelé. Et je suis mort. L'esprit n'est que pure vengeance. C'est le fantôme de quelqu'un qui a beaucoup souffert. J'ai entendu ta mise en garde. Tu peux partir. Non. Je dois rester. Esther a besoin de ma protection. Mais fidèle aussi. Tu sais que ça ne marche pas comme ça. Tu sais que je t'en empêcherai. Je suis toujours moi-même en terre. Avec le temps, je deviendrai plus fort. Je peux t'aider. Plus tu en testères, plus tu seras affamé. Tu le sais. La situation est différente. Je suis le révérend Charles Davenport, ton ami, ton mentor. Tu me connais. Tu sais que je suis un homme bon. Je te connaissais. Tu étais un homme bon. Et maintenant, tu es un fantôme. Et je ne peux pas cautionner ça. Mais je te le promets. Raid et moi allons bientôt mettre un terme à ce cauchemar. Charles Davenport était un homme bien. Et un excellent mentor. Et toi, une élève extraordinaire, quoique rebelle. Je n'ai jamais su te faire changer. Est-ce que la vie a adouci ton caractère depuis ? Au contraire, elle l'a endurcie. La façon dont tu es mort t'a fait devenir ce contre quoi tu t'es toujours opposé. Au revoir, Charles. Que ton âme repose en lui. Que ton souvenir... Attendre quoi ? Nous sommes banisseurs. La mort appartient aux morts. Laissons Esther décider. Seigneur, je t'en supplie, ne me demande pas ça. Esther, ma femme. La meilleure des femmes. Tu me manques tellement. Oh mon Dieu, Charles. Pourquoi es-tu là ? Pourquoi es-tu revenu ? Tu dois partir. Je t'en supplie. Je dois rester. Je dois te protéger. La créature dans l'église se nourrit de nos tourments. J'aurais dû le savoir. Maintenant, je le sais. Anthea, donne à Charlie l'ascension qu'il mérite. Charles Davenport. Tu n'as aucune raison de rester. Part. Laisse Esther faire son deuil en paix. Il arrive à bien mettre l'accent sur les émotions. C'est très bien. Je vais raccompagner Esther. Je m'en occupe. On parlera entre femmes. Ah. Dans ce cas, je vais à l'école. Pour préparer le lit. Charles est en paix maintenant. Anthea lui a donné les soins dont il avait besoin. Jean-Charles. Où penses-tu qu'il est à présent ? Il est… Je ne sais pas. La chaleur de ses mains me manque. Sa présence calme dans notre maison. Si je ferme les yeux, je peux le voir. Là où il se trouve, le soleil chasse la neige. Il fait chaud et il y a du lait frais. Les draps sont propres, repassés, pliés. Il n'aura plus jamais de problème. Tu as raison. Il est en paix. Et tu mérites de te reposer. Elle avait pris le visage d'Esther. Ah oui, bah oui, parce que nous on le sait. Et là, elle nous emmène vers l'école, c'est ça ? Elle va essayer de nous attaquer, parce qu'en fait, c'est un fantôme. Elle est peut-être même déjà morte. Ce n'est pas le chemin de la maison, ça. Le chemin de l'église. Ah si, c'est leur maison, d'accord. Ah, on pouvait courir, d'accord. Moi, elle marchait, je marchais. Je suis navrée. Il va me manquer, terriblement. Demain, nous continuerons à enquêter sur la malédiction. Bonne nuit, Esther. Je suis contente que vous soyez là, tous les deux. Nous avons besoin de vous. Bonne nuit, ma chère. Ok. Attends. Il y a une porte, là. Je ne peux pas l'ouvrir. Merde. Il y a du loot derrière. Bon, allons à l'école. Bonjour, madame. Je m'appelle Antea Duarte. Je peux vous demander votre nom ? Duarte. Duarte, vous êtes avec le banisseur, non ? Je suis la banisseuse. Je vois. Donc, c'est vous, notre espoir ? C'est vous que je paye avec mes dîmes ? Laissez-moi vous regarder. Je vois. Bon. Pacheba Ingersoll. Enfin, si mes souvenirs sont bons. Hein ? Qu'est-ce que vous savez de la malédiction ? Askel ne vous l'a pas dit ? On gèle. Et en même temps, on pourrit. Le révérend Davenport a dit qu'il avait fait venir la meilleure banisseuse. Vous pouvez mettre fin à la malédiction ? D'après mon expérience, la plupart des malédictions sont en fait des fantômes. Et même s'ils sont dangereux, ils ne sont pas invincibles. Bon. J'aimerais vous dire que ça me rassure, mais c'est malheureusement pas le cas. Vous faites des cauchemars ? La question peut vous paraître bizarre, mais est-ce que la malédiction vous fait faire des cauchemars ? Dès que je ferme les yeux, oui. Je suis dans le magasin. Des pièces tombent du plafond. Quand elles touchent le sol, elles se cassent. Comme des dents pourries. Ou des eaux de poulet. Puis ça devient une pluie torrentielle. Une cascade qui s'abat sur le magasin. Je veux fuir, mais l'inondation me rattrape. Je me noie dans des éclats d'eau. Voilà. Vous êtes contente ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'église de la ville ? Le Révérend l'a fermé. Il a dit que c'était dangereux. Vous imaginez ? Vénérer Dieu est dangereux maintenant. Quand l'a-t-il fermé ? Et pourquoi ? Difficile de dire quand. Les jours sont tellement longs et fades que j'ai perdu le fil du temps. Parlez-moi de votre boutique. Pourquoi ? Vous voulez acheter quelque chose ? De la porcelaine ? Une robe en l'un ? C'est à peu près tout ce qui nous reste. Il y a très peu de demandes pour ce qui est de bonne qualité, c'est surprenant. Par contre, on n'a presque plus de produits de base. J'aurais dû partir quand je le pouvais. Je suis sûrement optimiste, au fond. Ce qui fait de moi une idiote. Bonne journée à vous, madame. Vous êtes une optimiste aussi, alors ? Ça fait deux idiotes. Hum. Ok. Ah bah c'était là l'école en fait. D'accord. École de New Eden. Technique de bannisseur. Ah oui. Ouais, je ne le lis pas ça, c'est trop long. On a fait ce qu'il fallait. Charles était notre ami. Tu étais vraiment sur le point de bannir Charles. Ce n'était pas Charles, mais le fantôme de Charles. Charles Davenport. Notre plus vieil ami. L'homme qui nous a rapprochés. Notre ami est mort. Son fantôme était un danger pour sa femme. Les fantômes n'apportent que le malheur, Red. Ne t'y trompe pas. Ils volent l'essence de la vie aux vivants. Oui. Mais ils ne le font pas toujours par malveillance. Tu le sais. D'accord, donc le bannissement, c'est vraiment tu les détruis ou tu peux leur offrir le pardon. D'accord. On apporte la résolution. Bah oui. On est bannisseur. On met fin aux souffrances des vivants. Et on apporte la résolution aux morts. Un fantôme peut souffrir aussi. L'ascension y met fin de manière plus douce. Plus douce, mais pas plus sûre. Mieux vaut bannir pour de bon. Tu me bannirais, si ça devait arriver. Tu ne m'échapperas pas si facilement. Toi, je te ramènerais d'entre les morts. C'est pas drôle. Je te gavrais d'essence fraîche. Je te donnerais tellement d'essence que tu reviendrais gonflé de vie. Voler de l'essence aux vivants pour me nourrir. Tu ne ferais jamais ça. Je ferais n'importe quoi pour toi. Tu n'es qu'un vieil ours mal léché, Red Macraeys. Et je ne te laisserai jamais partir. Il faudra me passer sur le cadavre. Et moi qui pensais être le plus sentimental. Mais tu l'es. Tu crois que Charles avait raison ? Que ce truc dans l'église pourrait être un... Comment il appelait ça ? Un cauchemar ? J'espère bien que non. Ces entités sont des fantômes légendaires. Même pour les bannisseurs. On verra demain. En attendant, va dormir. La journée a été éprouvante. C'est elle qui reste et qui doit vivre avec le die. On verra demain. 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 personne ok il n'a pas tout à fait les mêmes style les mêmes mouvements bien sûr que si qu'elle est à l'église allons-y allons-y ah un peu bizarre on est un peu loin ok il y a deux chemins les deux chemins mais de même endroit ok allez dégage il y a deux chemins qui sont vides dépêche toi dépêche toi on peut la retrouver oh merde un plus fort allez casse toi dépêche toi dépêche toi parce qu'elle me ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis ici, mon amour. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis ici, mon amour. Comme c'est pathetic. Montre-toi ! Dieu a paru à l'homme dans un songe et lui dit, « Voici, tu es mort. » Et l'homme n'avait rien fait de mal et répondit, « Seigneur, ferez-vous donc aussi mourir les justes ? » « Quoi ? » « Ah ! » « Feras-tu mourir les justes ? » « N'aie pas peur. Je suis là pour t'aider. » « Il n'y a que l'abandon. » Où est Antea ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? Par les paloches de Satan ? Si tu lui as fait du mal ! « Tu lui es un imbécile pour t'accrocher à l'amour. » « L'amour n'existe pas. » « C'est n'existe le signeur. » « Oh God... » « Ah oui, quand même. » « Elle va être compliquée à tabasser. » « Antea ! » « Ok. » « Aïe ! » « Ah oui, elle me tabasse. » « Allez ! » « Il est... Elle est où ? » « Aïe ! » « Aïe ! » « Aïe ! » « Vous aussi, vous serez endis. » « Nous ne venons pas en ennemis. » « Wow ! » « Y'en a trois. » « Ok. » « Ok. » « Y'en a un qui est mort. » « C'est quoi ? » « Vite ! » « Ok. » « Ah ! » « Ah ! » « C'est le prix. » « Lâche-moi ! » « Où est Antea ? » « Si t'as touché un seul petit coup... » « Quoi ? » « Tu veux bien faire en aide ? » « Il n'y a pas d'aide. » « Il n'y a qu'un... » « Le châtiment. » « Lâche-le ! » « Comme c'est tout chiant. » « Tu es venu chercher ton homme ? » « Tu crois que tu l'aimes ? » « Tu ne l'aimes pas. » « Dans les ténèbres de ton âme, il n'y a pas d'amour. » « Que de la trahison ! » « Je te propose un marché. » « Il reste ici. » « Et tu gardes la vie. » « Je ne marchande pas avec les fantômes. » « Tu penses avec ton cœur, tant qu'avec ta cervelle. » « Tu es faible. » « Non ! » « Tiens ! » « Tiens ! » « Ah ! » « Lui viendras-tu en aide, maintenant que tout est perdu. » « Si c'est le cas, je t'attendrai. » « Ah ! » « L'océan glacé a façonné un diamant de son chagrin avant de l'enfouir en son cœur. » « Le poids de son échec l'a entraîné vers le fond. » « Hors du temps, noyé dans l'obscurité, il prononça son nom. » « Prenez-moi à sa place ! » hurla-t-il dans le silence assourdissant des eaux froides et paisibles. « Par-delà le voile noir de la mort, quelque chose entendit ses cris. » « Et s'approcha de lui. » « Laisse-la partir. » « Laisse-la partir. » « Prends-moi à sa place. » « Laisse-la partir ! » « Laisse-la partir ! » « Ah ! » « Ah ! Tu es réveillé. » « Qui es-tu ? » « Celle qui t'a sauvée. » « Qui t'a soignée pendant des jours. » « Des semaines, peut-être. » « Des semaines ? » « Oh mon Dieu ! » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Reprends des forces avant de culpabiliser. » « Elle est morte. » « Oui. » « C'est pour ça que tu es ici. » « Et c'est pour ça qu'on m'a envoyé veiller sur toi. » « Qui es-tu ? » « J'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontrés. » « Pourtant, je sais que non. » « C'est comme si je te connaissais depuis toujours. » « Pourquoi ? » « Tu es confus. » « C'est normal. » « Tu as failli te faire tuer par un cauchemar. » « Tu as perdu ta moitié. » « Et maintenant, tu as une sorcière à ton chevet. » « Une sorcière ? » « Oui. » « Je m'appelle chercheuse. » « Trouve le bannisseur, » « m'a dit ma maîtresse. » « Veille sur lui et réponds à ses questions avant de le laisser. » « Comment tu te sens ? » « Quelle importance. » « Bien sûr que ça compte. » « Ça veut dire que tu es en vie et que tu n'as pas baissé les bras. » « Hum hum. » « Qui t'envoie ? » « Réponds ! » « Qui t'envoie ? » « Elle s'appelle Cyridiane. » « Et mes mains comme mes mots lui sont entièrement dévouées. » « Voilà. Ne cherche pas plus loin. » « Si, si. » « Qui est-ce ? » « Cyridine. » « Cette petite chercheuse qui t'a demandé de me trouver. » « Ne serait pas écossaise ? » « C'est Cyridiane. » « Elle est trop âgée pour être originaire de quelque part en particulier. » « Mais oui. » « Elle m'a dit où te trouver. » « Hum hum. » « À propos du cauchemar. » « C'est terrible. » « Ce sont les mots d'un ami. » « Il voulait nous mettre en garde. » « Une loi immuable. » « Tu as des amis à viser. » « Que... » « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? » « Comment... » « Comment je vais m'en sortir tout seul ? » « Tu n'es pas seule. » « Garde la foi. » « Si Cyridiane m'en avait dit plus, je te le dirais. » « Mais tu dois garder la foi. » « Hum... » « Ce n'est pas ce que je voulais. » « Ce n'est pas ce que je voulais. » « Pas comme ça. » « Pas sans elle. » « On n'a jamais ce qu'on veut. » « On a ce qui vient. » « Et si on survit, ça nous change à jamais. » « Il y a un vide en toi. » « Un puits béant et grimaçant. » « C'est de l'amour, voilà ce que c'est. » « Ce vide ne se remplira pas. » « Parce que l'amour ne meurt pas. » « Mon Dieu. » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Je t'explique. » « Contrairement à la plupart des gens, tu as une deuxième chance. » « Tu devrais la saisir. » « Pourquoi m'aider ? » « Pourquoi m'aider ? » « Je sers ma maîtresse. » « Elle me demande de t'aider, alors je t'aide. » « Céridiane dit que la barrière entre les vivants et les morts est menacée. » « Tu as un rôle à jouer, semble-t-il. » « Voilà le mien. » « Je ne comprends pas. » « Peu importe. » « Je t'ai trouvé. » « Mais ton chagrin aussi. » « Et il faut que tu le ressentes. » « Tu crois en avoir fini avec tes fantômes, Red McRace. » « Mais ils n'en ont pas fini avec toi. » « Je vais y aller. » « Repose-toi. » « Si ma maîtresse t'a sauvée, c'est qu'elle avait de bonnes raisons. » « Les meilleures. » « Où vas-tu ? » « Je repars auprès de Céridiane. » « Elle a besoin de moi. » « Où est-ce que je peux te trouver ? » « Si j'ai besoin de toi. » « Au marais bourbeux. » « D'immenses marécages de l'autre côté des bois. » « Tu ne peux pas les rater. » « On saura quand tu viendras. » « Alors... » « À bientôt. » « Tout juste, Bannisseur. » « Maintenant, retourne-toi. » « Quoi ? » « Je m'en vais. » « C'est quoi ça ? » « Elle est trop forte ! » « Donc on aura des TP, c'est ça ? » « Au final, ça va vraiment être un jeu à monde ouvert, au vu de la carte. » « Trouver un chemin. » « Très bien. » « Trouver un chemin. » « Très bien. » « Il a ca... » « Ça marche comme ça. » « Euh... » « C'est quoi ça ? » « Je ne sais pas. » « Pour avoir utilisé un cas de hantise. » « Point de compétence. » « OK. » « Expérience 5 sur 6. » « Très bien. » « Eh bien, euh... » « Nous, on va... » « Ah oui ! » « Ah oui ! » « Attends... » « Ah oui ! » « D'accord ! » « OK ! » « Eh bien, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. » « Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. » « On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. » « Allez, bye bye ! » « Sous-titrage ST' 501 »